Je m'appelle Joël du Feu, on me connaît plus en tant que Joël du Feu parce que c'est mon notre scène, mais c'est Joël Feu, Garol, je viens des Antilles, la Martinique. La Martinique, de par son placement géographique, on a la culture du bassin caribéen, tout ce qui est musique traditionnelle, Big In, Mazouka et on a aussi tout le côté américain, tout ce qui est A&B, il y a la musique latine, pas loin. Donc en fait, on est vraiment dans un carrefour je trouve de la musique, donc ça c'est cool. Je viens d'une famille de musiciens, j'ai commencé très tôt à jouer avec eux dans des balles, dans des orchestres. J'ai aussi joué beaucoup à l'église, la musique gospel, donc ça a été pas mal mes deux écoles. J'ai aussi pris des cours, notamment un prof hyper connu là-bas qui s'appelle Jacky Alpha, qui nous a appris toute une méthode caribéenne, de la batterie. En ce moment, je sors d'une tournée avec Gims, donc on a fait le Destiny Tour, tournée des Zenith. On continue à faire des festivals ou des dates ponctuelles. Je joue aussi avec une artiste qui s'appelle Elia, on fait quelques festivals aussi. Je joue avec un groupe chrétien qui s'appelle Souffin Nouveau. Donc on a fait un concert dernièrement, on a sorti un album. Là, c'est plus gospel, parce que je fais aussi beaucoup de musique gospel chrétienne. Pour le coup, Souffin Nouveau, c'est vraiment plus folk chrétienne. Je bosse aussi avec des artistes comme Mirella, EXO. Je joue avec Saina Manot aussi, une artiste guyanaise. J'ai fait quelques trucs avec Jade aussi, qui a sorti récemment un nouveau projet. Et puis il y a beaucoup de projets ponctuels, puisque c'est aussi ça la musique. Il y a pas mal de monde, Tenge, voilà. Donc c'est un peu ça. Alors, rencontre avec Gims, c'est une belle histoire. En fait, à la base, Aurélien Lefebvre, qui est un batteur actuel d'Angèle, il a fait aussi Gims, Matt Pokora et plein d'autres artistes, qui est un batteur vraiment que je respecte. Il travaille avec des potes à moi qui s'appelle MMBS. J'ai beaucoup travaillé avec ces gars-là sur des projets plutôt jazz, surtout avec notamment Kenyan Hort. Et puis la rencontre s'est faite comme ça. Ils ont vu que je jouais, que j'avais l'air sérieux. Et l'un des leaders, en tout cas Boum, qui est directeur musical de Gims, il m'a proposé et il m'a fait confiance. Ça s'est fait comme ça, ça continue. Des fois Aurélien lui fait les dates aussi, certaines dates. Donc ça s'est fait simplement. C'est un big artiste, en tout cas en France. Et du coup, ça implique un certain niveau de professionnalisme derrière l'instrument. Pour être minutieux, c'est plaisant, mais il faut rester concentré. Ça demande beaucoup de maturité dans le jeu, beaucoup d'efficacité, beaucoup d'endurance, régularité. Donc je pense que mon implication, elle se mesure à ça. On va respecter vraiment la musique de l'artiste et être au service de l'artiste, tout simplement. Mais il y a effectivement des projets où on est plus libre. Par exemple, des projets avec Tenj, c'est important à moi, ou avec d'autres gars comme Fizz, où il y a vraiment plus de liberté en termes de jeu, parce que ce n'est pas les mêmes exigences, ce n'est pas le même public que ça touche. Je kiffe tout autant, mais je kiffe aussi jouer des choses bien définies. Alors là, j'ai innové un peu. D'habitude, je joue avec un charlet de HHX 15 complexe, parce que je trouve que c'est un charlet qui est hyper sobre. Là, j'ai voulu tester le click hat de HHX et j'avoue que je suis conquis. C'est très fin et c'est très précis, donc c'est une belle découverte. J'utilise une Ozone Aero en splash de 10. Voilà, c'est classique, ça sonne bien. Dans mon jeu, j'aime bien ça un peu. J'aime beaucoup les splashes, les stacks. Je suis dans ce délire là. Sur la gauche, j'ai une complexe 18. Pareil, ça, ça marche de ouf. J'aime bien le son sobre, quoi qu'il arrive. Donc ça, pour moi, c'est stylé. Ça pareil, je découvre China HHX. Et franchement, ça marche aussi de ouf. J'aime beaucoup. Là, j'ai un stack composé. Donc, il y vaut en haut, en 16. Et un holy China. Dans tout ce qui est moderne, aujourd'hui, on aime beaucoup ça, les batteurs, le côté stack un peu. Ça permet de faire des break-cuts, finir des breaks ou marquer des breaks. C'est assez puissant. J'aime beaucoup. Et pour finir, une Ozone complexe 19. Je kiffe cette symbole. On peut la mettre n'importe où dans le set. Là, là, franchement, ça marche de ouf. C'est large, c'est contrôlé quand même. Je kiffe. Des fois, je la joue même en raid. On peut tout faire avec. J'ai pas de raid tous ce set. Mais d'habitude, je joue avec une raid 21. HHX complexe aussi. Medium raid. C'est assez précis. J'aime bien. Aujourd'hui, maintenant que j'ai vraiment brassé un peu tout ça, ce qui me touche beaucoup en ce moment, c'est de la musique folk. J'aime beaucoup. Si on regarde ma playlist, il y a beaucoup de musiques folk. John Mayer, en fait, je suis beaucoup sur les Zima Kalpin, de la musique un peu épurée. J'aime beaucoup. Même des fois, des musiques sans batterie. Ouais, tout ça, ça m'intéresse en ce moment. Ça me touche. Et voilà, j'encourage tous ceux qui sont musiciens ou pas musiciens à continuer à kiffer et ceux qui sont pas musiciens à s'intéresser à ça. Et voilà, ils vivent la musique. Let's go. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 C'est parti.